Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom du service public de Wallonie, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence ayant pour thème des établissements de soins adaptés au PMR, c'est-à-dire aux personnes à mobilité réduite. Des établissements de soins, par définition, ils sont accessibles et ils sont ouverts au public. De par leur mission, ils doivent certainement plus que toute autre institution, accorder une importance particulière à l'accueil des personnes à mobilité réduite. Pour évoquer avec nous cette problématique, je vous présente nos trois intervenants. Tout d'abord, M. Ancio, administrateur de l'ASBL Plein-Pied. ASBL Plein-Pied, c'est un bureau d'études qui est spécialisé dans l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. M. Ancio nous expliquera ce qu'il faut entendre par personnes à mobilité réduite. Il nous expliquera aussi les entraves quotidiennes que ces personnes rencontrent dans leurs déplacements. Nous entendrons ensuite Mme Julie Van Hallewijn, architecte également à l'ASBL Plein-Pied. Elle nous présentera quelques exemples de solutions techniques qui facilitent vraiment la vie aux personnes à mobilité réduite. Enfin, nous conclurons cette conférence par M. Dominique Tess, directeur technique à l'ISPPC, c'est-à-dire l'intercommunal de santé publique du pays de Charleroi. Cette intercommunal gère notamment l'ECHU de Charleroi, trois maisons de repos et de soins dans la région de Charleroi. M. Tess, lui, nous parlera de réalisations concrètes qui répondent effectivement à ces critères d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Comme on vient de vous le signaler, pour des raisons de timing et d'organisation, je vous propose donc de ne pas interrompre nos orateurs par des questions et de réserver celles-ci à la fin des exposés. Vous n'êtes pas là pour m'entendre, moi, vous êtes là pour entendre les orateurs, donc sans plus attendre, je vais passer la parole maintenant à M. Ancio. Bonjour à toutes et à tous, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même quelques hommes dans l'Assemblée. Je me présente, je suis Xavier Ancio, je suis administrateur délégué de l'ASBL Plein-Pied depuis 12 ans. Et qu'est-ce que Plein-Pied ? Plein-Pied, comme l'a dit monsieur, c'est un bureau d'études en mobilité piétonne et en accessibilité qui a été créé en 2001 et qui a pour objectif d'optimiser l'autonomie des personnes à mobilité réduite par un travail d'études et de recherches. Alors ce bureau a été fondé par Guy Lacroix qui est en chaise roulante, par Cathy qui est malvoyante et moi-même qui ne suis pas handicapé, mais je suis le papa d'un enfant, d'un grand garçon, d'un adulte maintenant qui est autiste. Et notre volonté en créant cet ASBL, c'était bien d'optimiser, c'est-à-dire d'améliorer, de tendre vers la plus grande autonomie de qui ? Des personnes à mobilité réduite. Et on va voir que les personnes à mobilité réduite ne sont pas uniquement que les personnes handicapées. Vous êtes dans le milieu et vous savez que la réduction de mobilité ne concerne pas que les personnes handicapées. Et tout ça par un travail d'études et de recherches. Ça veut dire que nous ne sommes pas militants, nous sommes des conseillers et nous accompagnons toutes les personnes, toutes les institutions qui veulent améliorer leur accessibilité. Nous ne sommes pas là pour dénigrer, nous ne sommes pas là pour mettre sous pression, pour faire avancer les choses d'une manière politique, mais d'une manière technique et d'une manière vraiment d'un conseiller. Et d'ailleurs Julie, qui est notre architecte, viendra vous parler des conseils techniques. Je vais essayer de faire un peu plus court pour lui laisser un peu plus de place. Alors notre équipe, bien sûr, des architectes, des architectes d'intérieur, des voiristes et aussi des ergothérapeutes. Naturellement, nous avons besoin des ergots pour trouver des solutions pour toutes les réductions de mobilité. Et nos travaux, on fait des études d'aménagement de plan, des études d'aménagement. Donc on travaille vraiment avec les architectes, avec les entrepreneurs pour trouver des solutions et pour éviter de trouver des obstacles. On va reparler tout à l'heure de la notion d'obstacle et de réduction de mobilité et de handicap. On verra que ce sont trois choses qui se sont imbriquées les unes dans les autres. Des analyses de plan. Donc naturellement, on analyse aussi tous les permis d'urbanisme de la région de Bruxelles-Capital, par exemple. Donc si vous construisez un bâtiment à Bruxelles-Capital, vous demandez un permis d'urbanisme à la région bruxelloise, eh bien nécessairement ce plan passe par chez nous et nous remettons un avis par rapport au niveau d'accessibilité sur papier. Et de temps en temps, on va vérifier après chantier, avec l'administration, si ce bâtiment correspond aux normes d'accessibilité. Et parfois, et même assez fréquemment, il y a encore des choses à améliorer. Et puis, eh bien on donne des labels d'accessibilité, on fait des formations, on a un site internet que je vous engage à aller visiter parce que vous retrouvez plein d'informations, que ce soit en région bruxelloise ou en région wallonne. Nous sommes situés ici, pas loin, à Namurne. Alors, qu'est-ce qu'une personne à mobilité réduite ? Je vais lire la définition, je n'ai pas l'habitude de lire mes slides, mais je pense que c'est important qu'on se mette tous d'accord sur le principe. Donc une personne à mobilité réduite est une personne gênée dans ses mouvements, en raison de sa taille, de son état, de son âge, de son handicap permanent ou temporaire, ainsi qu'en raison des appareils ou instruments auxquels elle doit recourir pour se déplacer. Et plusieurs facteurs sont susceptibles de diminuer l'aisance à circuler, on a la cécité, la maladie, la grossesse, la convalescence, l'accident ou simplement l'encombrement par l'utilisation d'un caddie, d'un landau. Je suppose qu'ici, beaucoup de personnes ont utilisé aussi les landaux, de colis, de bagages, etc. Et c'est comme ça qu'on a une grande famille de personnes à mobilité réduite, beaucoup plus large que le spectre de la personne handicapée. Alors c'est important qu'on revienne sur cette définition et qu'on regarde en fait. Cette définition, elle reprend toute une série d'arguments. On ne va pas le faire ici parce qu'on n'a pas le temps, mais d'habitude je demande à tout le monde de se lever et je demande après aux gens de s'asseoir s'ils ont un handicap permanent ou temporaire ou s'ils vivent avec une personne avec un handicap permanent ou temporaire. Moi je ne suis pas handicapé, mais je me déplace tous les jours avec mon fils, je me déplace avec mes collègues qui sont handicapés. Et quand j'utilise l'espace public, comme pour venir ici au salon ou pour aller manger un morceau en ville, évidemment c'est le handicap, c'est la personne la plus faible dans son déplacement qui va choisir le lieu où on va aller. Et quand on visite une maison de repos, une maison de soins, évidemment les espaces où on va pouvoir se déplacer vont diminuer en fonction de la capacité de la personne de se déplacer. Donc on prend tous ces arguments-là et si on les met sur un tableau, et nous avons fait ça déjà il y a longtemps, vous voyez ces statistiques datent de 2003, on voit qu'en Belgique il y a plus ou moins 5% de la population qui est handicapée mais mobile. Ça veut dire qu'elle se déplace toujours, ça veut dire qu'elle va visiter des espaces publics, des salons, des restaurants, des bâtiments de l'administration communale, régionale, mais aussi des maisons de repos, des maisons de soins, parce qu'on peut aussi rendre visite, quand on est une personne handicapée, à un proche qui est dans une maison de repos. Excusez-moi. Et puis moi je me retrouve dans les 742 500 personnes en Belgique qui ont une personne handicapée dans sa famille. Et donc la personne handicapée et sa famille sont intéressées directement par l'accessibilité. Donc ça représente déjà 12-13% de la population qui vont utiliser les normes d'accessibilité, qui vont utiliser la rampe d'accès, qui vont utiliser les ascenseurs. Et puis à ça on rajoute les personnes à mobilité réduite que nous avons tous été, c'est-à-dire en dessous de moins de 4 ans, nous étions tous des personnes à mobilité réduite, parce qu'on a des difficultés pour voir, pour pousser sur un bouton, pour se déplacer, et de toute façon on est accompagné par notre famille. Et puis on a les personnes âgées, à l'époque c'était 11% plus ou moins, et on sait que maintenant le pourcentage a encore augmenté. Donc grosso modo, ces chiffres-là, je vous les montre, ils datent de 2003, parce que c'est à partir de ces chiffres-là qu'on a réussi à convaincre les décideurs, les politiques, les techniciens, les administrations, qu'en fait on ne parlait pas que d'une petite tranche de la population, mais d'une tranche beaucoup plus grande, et d'une tranche qui nous donne des informations sur la qualité des bâtiments, des voiries, des transports en commun, la qualité d'accès à ces espaces. Alors la demande de la personne à mobilité réduite, c'est l'autonomie. Donc quand mon président se déplace seul, il est tétraplégique, il conduit toujours sa voiture, naturellement quand il descend de sa voiture et qu'il arrive sur le trottoir, sa première demande est de pouvoir continuer son cheminement jusqu'à l'objectif de son déplacement. Et il veut le faire en autonomie. Ça veut dire qu'avec ses capacités, il va essayer de surpasser les obstacles qu'ils sont devant lui. Et ce sont ces obstacles-là que nous travaillons avec Julie, à essayer d'effacer tous les jours sur les plans, sur les chantiers, dans les réalisations, parce que ce qui crée la réduction de mobilité, ce n'est pas le handicap, le handicap y participe, mais très souvent c'est l'obstacle. Quand je suis en chaise devant un escalier ou devant une rampe, une rampe qui est faite aux normes, je peux franchir cette rampe, et donc ma réduction de mobilité disparaît. Et je suis toujours handicapé, je ne le conteste pas. Mais ma réduction de mobilité ne vient que parce qu'il y a un obstacle. Et s'il n'y avait pas d'escalier, je pourrais aisément rentrer dans ce bâtiment. Donc je ne suis pas en mobilité réduite, je suis simplement en chaise roulante, mais ça passe. Donc il y a lieu d'adapter nos infrastructures de manière à supprimer les obstacles et à pouvoir permettre l'autonomie, qui est en fait la seule demande de la personne handicapée, c'est de pouvoir se déplacer sans l'aide d'une tierce personne. Et parfois on décide d'être accompagné parce qu'on le préfère. Bon, mon président de temps en temps me dit, tiens, on irait bien ensemble à cet endroit-là, est-ce que tu veux bien m'accompagner ? Mais ça c'est une demande, c'est sa volonté, il a choisi d'être accompagné, mais par contre, il faut toujours que ça reste un choix. Et quand on visite une maison de repos, évidemment, si on est en chaise roulante, ou si on est aveugle, ou si on est sourd, etc., on a des demandes d'autonomie, et on va les parcourir rapidement, juste après. Alors, les différents types de handicaps, c'est pas bien compliqué, il y a les handicaps moteurs et les handicaps sensoriels. La grande famille des handicaps moteurs, vous comprenez tout de suite qu'il y a les personnes en chaise, qui sont autonomes, les personnes paraplégiques, avec encore une bonne mobilité au niveau des abdos, des pectos, des bras, des mains, et qui arrivent encore à se déplacer avec une certaine autonomie et avec une certaine vitesse. Et puis, on a les personnes qui sont plutôt des personnes tétraplégiques, qui ont des paralysies des membres supérieurs, mais qui continuent à se déplacer aussi, parfois assistées, parfois pas assistées. Et puis, on a toutes les personnes, et là, vous les connaissez bien si vous travaillez en institution, naturellement, ce qu'on appelle les personnes mal marchantes, des difficultés de pouvoir se déplacer sur des longues distances, et donc toute la difficulté de pouvoir trouver des endroits où on peut s'asseoir, se reposer. Quand on prévoit la conception d'un bâtiment et d'une maison de repos aussi, on prévoit tout ce genre de choses, toutes ces étapes, et Julie vous expliquera tout à l'heure les étapes de déplacement, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse arriver, entrer, circuler et utiliser, mais Julie va vous développer ça plus en profondeur. Après, on a les personnes avec un handicap sensoriel. Nous avons par exemple en Belgique 1% de personnes malvoyantes, ce qui est quand même énorme dans la population, et 1 pour 1000 de personnes aveugles. Et ces personnes vont, elles, recourir à autre chose que de l'architecture pure et dure, des rangs d'accès ou des ascenseurs pour se déplacer. Elles, elles vont chercher les contrastes, elles vont chercher les informations. Quand je suis malvoyant et que je veux rentrer dans un bâtiment, je vais m'assurer que je rentre dans le bon bâtiment. Quand je suis malvoyant et que je rentre dans un hall d'accueil, je vais m'assurer que je trouve rapidement le hall d'accueil. Ou si je dois chercher une chambre dans une maison de repos, je vais pouvoir le lire. Et donc, tous les pictos, tous les contrastes, toutes les informations visuelles, on va devoir les agrandir. Et vous voyez que depuis quelques années, je dois porter des lunettes parce que je ne vois plus très bien. Évidemment, quand je dois manipuler, par exemple, ma chaîne IFI, vous voyez ces chaînes IFI noires, écrits en tout petit blanc dessus, on ne voit rien du tout. J'ai besoin de mes lunettes. Je suis devenu une personne à mobilité réduite pour utiliser ma chaîne. Si on avait des informations plus grandes, je n'aurais pas le plus besoin de mes lunettes. Donc, c'est clairement ce genre d'obstacle-là vers lequel nous, on va travailler. Les personnes aveugles, elles vont rechercher, elles, plutôt du repère tactile, donc des dalles d'éveil à la vigilance, des dalles de guidage, avec la canne, avec le pied qu'on peut suivre. Et il y a toute une procédure, naturellement, pour pouvoir les accueillir correctement. Il est évident qu'on ne va pas faire un guidage devant toutes les chambres, des maisons de repos. On va faire un guidage pour amener la personne aveugle jusqu'à l'accueil de la personne, jusqu'à l'accueil de l'institution. Et puis, on a les personnes sourdes ou malentendantes. On a des personnes malentendantes équipées d'appareils qui, parfois, bénéficient aussi de boucles à induction. Donc, ce sont des systèmes qui permettent d'augmenter la capacité des appareils à pouvoir mieux entendre ce qui se passe dans le micro. Nous faisons ça, par exemple, au francophonie. Nous avons des malentendants qui viennent écouter la musique et qui se mettent dans une aire où il y a une boucle à induction qui leur permet de capter beaucoup mieux le son et d'éviter le brouhaha, par exemple, qu'on entend ici. Et puis, on a les personnes sourdes qui, elles, doivent pouvoir être accueillies aussi dans des bonnes conditions. Donc, évidemment, on ne va pas vous demander à toutes ou à tous d'être des experts en langue des signes, mais d'avoir une méthodologie d'accueil, de prise de rendez-vous. Parce que pour prendre un rendez-vous pour une personne sourde, c'est toujours compliqué. Il faut prendre son téléphone et prendre rendez-vous, ça ne va pas. Il faut avoir des échanges de mail, il faut avoir des procédures qui vont vous aider à tout ça. Et puis, toutes les personnes avec un handicap mental, avec une déficience intellectuelle, qui vont bénéficier de tous les aménagements qu'on aura fait avant, le contraste, l'information, etc., mais qui vont pouvoir aussi avoir une certaine autonomie dans le bâtiment. Il me reste cinq minutes. Alors, c'est assez simple. Si je dois vous donner les normes d'accessibilité, vous avez deux articles. Dans le Code Wallon d'aménagement du territoire, et le E, c'est de l'énergie ou de l'environnement, je ne sais plus. Je suis un vieux de la vieille. Et donc, l'article 414, il définit tous les bâtiments qui doivent correspondre aux normes d'accessibilité lorsque ce bâtiment demande un permis d'urbanisme. Et évidemment, les maisons de repos se trouvent dans cette liste. Donc, ça veut dire que lorsque vous construisez ou lorsque vous rénovez avec un permis d'urbanisme, l'administration qui va vous octroyer le permis d'urbanisme va devoir vérifier que les normes d'accessibilité sont bien intégrées. Et je sais que dans la division qui s'occupe de ça, on fait très attention aux normes d'accessibilité. Donc, ça veut dire qu'il y a dans cet article 414 une obligation de l'appliquer. Il y a des dérogations qui sont possibles. Et puis, on va prendre l'article 415 qui, lui, va normer tous les pourcentages de pente, les largeurs de porte, les hauteurs de guichets, le revêtement tactile pour les personnes aveugles, la configuration des escaliers. Donc, attention, quand vous devez développer un nouveau bâtiment ou rénover un bâtiment, vous devez respecter ces normes. Une fois que ce sont des normes minimales, je le dis bien, donc ça veut dire qu'en dessous de ça, l'accessibilité n'est pas respectée. Donc, quand on va vers des dérogations, il est possible qu'on ne sait pas faire une marche à zéro à l'entrée, on est obligé de laisser 4 cm. Attention, vous allez bloquer l'accueil de la personne handicapée. Et donc, dès que vous passez en dessous de ces normes, on perd l'autonomie de la personne handicapée. Voilà. Je pense que je vais laisser l'espace maintenant à Julie qui va vous expliquer plus en détail vraiment ce qui vous concerne plus spécifiquement dans vos maisons. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vais peut-être enchaîner sur ce que Xavier vient de dire. Il a parlé des normes d'obligation de les respecter sur plan qui sont vérifiées au stade des permis d'urbanisme. Mais je voudrais juste, pour enchaîner avec ce que je vais dire, insister sur le fait que ça c'est une chose de respecter ça sur plan. C'est vraiment le minimum à respecter. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en plus de ce qu'on voit sur plan. Et puis, il y a plein de choses aussi qu'on ne voit pas sur plan et qui sont importantes à respecter pour arriver à un niveau suffisant d'accessibilité. Donc, c'est là que j'arrive, moi, avec plein d'autres choses qui n'apparaissent pas toujours dans les normes, mais qui sont nécessaires pour les PMR. Peut-être pour recadrer aussi une chose importante, c'est qu'on est ici pour les établissements de soins, de santé, maisons de repos, maisons de repos et de soins, les résidences-services, les hôpitaux. Rappelons peut-être juste que dans ces établissements-là, on a d'office énormément de personnes âgées. Et donc, qui dit personnes âgées, dit possibilité de tous les types de handicap dont vient parler Xavier. Donc, c'est pour insister sur le fait que, évidemment, dans ces établissements-là, c'est indispensable. Plus le fait que, dans ces établissements-là, on peut avoir, évidemment, plein de visiteurs et ou des personnes qui travaillent dans ces établissements également qui peuvent présenter des déficiences telles que Xavier vient de les aborder. Xavier a parlé tout à l'heure de toutes les étapes nécessaires pour rendre un bâtiment accessible. En fait, nous, on travaille beaucoup avec la méthode CQ. D'ailleurs, toutes les associations qui travaillent dans notre secteur utilisent cette méthode-là, la méthode CQE. Donc, S-E-C-U-E, pour le S de stationner, le E de entrer, le C de circuler, le U de utiliser et le E d'évacuer. Donc, c'est vraiment une manière de scanner toutes les étapes d'un bâtiment dans un bâtiment et qui reprend tous les maillons de la chaîne de déplacement. Et, en fait, on se rend compte que si on fait bien attention à toutes ces étapes-là, on n'en oublie aucune et on arrive à des solutions, à un résultat tout à fait satisfaisant, même bien plus. Et on est sûr de ne rien oublier et bien de voir le projet dans sa globalité. Parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de travailler à l'intérieur d'un bâtiment, dans les circulations, etc., si on oublie de penser à l'entrée ou au parking, etc. Ça, c'est un petit schéma pour vous permettre de comprendre un petit peu cette logique. Donc, on reprend le S. Vous avez le S de stationner qui est repris en bleu. Ensuite, il faut pouvoir entrer dans le bâtiment. C'est ce qui est représenté en vert. Une fois qu'on est dans le bâtiment, on doit pouvoir y circuler. C'est ce que vous voyez en jaune. Donc, aussi bien circuler horizontalement que verticalement. Et utiliser ce qui est ici en bleu. Ce sont donc, en fait, toutes les fonctions qui sont présentes dans le bâtiment. Voilà, toutes les personnes à mobilité réduite doivent pouvoir utiliser les mêmes fonctions que les personnes valides. Et puis, bien sûr, ne pas oublier le E de évacuer parce que ce n'est pas tout de pouvoir utiliser un bâtiment. Mais en cas de problème, les PMR ont besoin de pouvoir être évacués aussi. Donc, ça, c'est vraiment un principe que nous, on a constamment en tête. Mais je vous invite à l'avoir en tête également aussi et à vous poser des questions quand vous circulez, quand vous entrez dans des établissements. On vous demande, tiens, est-ce que j'ai bien pensé à tout ? Voilà. Alors, dans les établissements, à quels espaces faut-il penser ? Il faut... J'ai rajouté au-dessus, à droite du slide, donc il y a les résidents, ça, c'est une chose. Mais il y a donc aussi les familles, les visiteurs. J'aurais dû rajouter aussi les personnes qui y travaillent, même s'il y a des postes plus compatibles avec la notion de PMR que d'autres. Mais tout ce qui est travail administratif, c'est sûr que n'importe quel PMR, en général, peut assumer ces fonctions-là. Donc, même tout ce qui est bureau, etc., n'oubliez pas d'y penser. Alors, ça, c'est schématiquement un petit peu... J'ai repris les grandes fonctions sous forme d'organigrammes de ce type d'établissement. Donc, il faut évidemment penser aux abords, y compris les terrasses, etc. L'entrée, une fois qu'on est dans le bâtiment, ne pas oublier l'accueil, évidemment, les zones d'attente, les circulations, aussi bien horizontales que verticalement, tout ce qui est chambres sanitaires, les communs, évidemment, et tout ce qui est administratif. Mais donc, dans les communs, je crois qu'il faut vraiment voir toutes les fonctions des communs, y compris ne pas oublier, évidemment, les salles d'ergonquinées, tout ce qui est boutique, tout ce qui est salon de coiffure, les salles polyvalentes, tout ce qui concerne le culte. Voilà, je pense que vraiment, tout ça, il faut y penser. Là, je voulais vous toucher quand même un mot sur un guide qu'on a mis au point. Donc, c'est le CAWAP, le Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, qui a lancé la production de ce guide. Donc, on est cinq associations du CAWAP à y avoir travaillé. Il vient de sortir. Vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est vraiment un guide. j'en ai pris un exemplaire là, si quelqu'un veut le parcourir, qui donne vraiment toutes les clés pour concevoir un bâtiment accessible du début à la fin. Donc, pas uniquement sur plan, parce qu'on pense toujours, évidemment, aux largeurs de portes, aux libres passages, etc. Mais on entre vraiment dans le détail jusqu'au dernier petit détail d'exécution. Et je me permets d'insister, c'est vraiment l'accessibilité, vraiment un domaine de détail. Donc, même si vous avez un permis qui vous dit, OK, c'est bon, votre bâtiment est accessible, pour moi, ça ne veut encore rien dire du tout. C'est jusqu'au dernier détail, jusqu'à la dernière plainte qui est posée, qu'il faut être attentif à tout ça. Et là-dedans, vous trouverez toutes les clés. Pour vous proposer des solutions techniques, évidemment, il faut toujours partir des besoins. Alors ici, dans le cas des résidents en maison de repos, maison de repos et de soins et résidents-services, soyons conscients qu'évidemment, il y a des problèmes d'équilibre, des problèmes de manipulation fine, des tremblements, des problèmes de vue, des problèmes d'ouïe, des encombrements avec des aides techniques, donc des tribunes, des cannes, des chiens, des chiens-guides aussi, le problème de fatigue. Donc voilà, on part bien de tout ça. Alors, comment est-ce qu'on peut y répondre à tous ces besoins-là ? Voilà, nous, on part toujours, et d'ailleurs, on part de là, dans le guide, on part de 10 critères importants qu'il faut toujours avoir en tête aussi. Il faut pouvoir identifier facilement le bâtiment, il faut avoir un sol sans entrave. Je l'ai parcours 8, après, on discutera de ça sur base de photos. Donc, pas de marche, pas de ressaut, et viser l'horizontalité parfaite, absence d'obstacles et prévention de danger, air de manœuvre suffisante et libre passage suffisant, penser à l'utilisation des commandes et des équipements, la signalétique, le confort d'usage et l'évacuation. Donc, si on pense à tout ça, normalement, on est bon. Maintenant, comment penser à tout ça ? Voilà, je vous propose de parcourir rapidement, peut-être sur base de différentes photos, toute une série de ces critères pour que vous voyiez un petit peu tout ce à quoi on peut et il faut penser pour y arriver. Donc, ici, c'est par rapport au sol sans entrave, aucun ressaut et l'horizontalité parfaite. Donc, par exemple, pensons aux paillassons encastrés. C'est des détails, mais bon, vous rajoutez un paillasson qui n'est pas encastré, vous êtes sûr que tout le monde va se prendre les pieds dedans. Pensez aux voies d'accès quand vous avez des pavés. Pensez au type de pavé, c'est une chose, mais pensez aux joints aussi parce que vous avez les petits trous des chaises roulantes, vous avez les talons des femmes, vous avez les cannes, il y a plein de choses, les tribunes, enfin voilà, c'est super inconfortable. Donc, pensez bien aux revêtements de sol. Tout ce qui est équipement sanitaire, donc pensez évidemment, il y a des tops extra plats, mais il y a aussi des douches en revêtement de sol souple. Vous avez par exemple Tarket qui est présent ici sur le salon qui propose des très bonnes solutions pour ça. Tout ce qui est avaloir, etc. Au sol, pensez toujours à ces espaces qui ne peuvent pas être trop importants parce que vous voyez là, il y a des petits trous avant des chaises roulantes qui se bloquent dedans. Pensez également, sur la gauche en bas, au dévers dans les voies d'accès. On pense aux rampes d'accès, etc. Mais pensez aussi au dévers, donc c'est en fait la pente qu'il y a dans l'autre sens. Il y a toute une série de personnes pour qui c'est évidemment extrêmement compliqué. Vous voyez là la dame qui circule avec une tribune. Voilà, il y a des pertes d'équilibre, d'autant plus pour les personnes âgées. Alors, absence d'obstacles et prévention des dangers. À quoi est-ce qu'il faut penser ? Vous voyez par exemple, pensez évidemment à des mains courantes, aussi bien dans les couloirs que dans les escaliers. Pour les PMR, on préconise des doubles mains courantes dans les escaliers pour les personnes de petite taille et de grande taille. Il y a tout ce qui est surface podotactile, donc les petits plots pour détecter les dangers en haut d'un escalier. On voit ça encore très rarement dans les établissements, mais c'est vraiment quelque chose de primordial pour les personnes aveugles et malvoyantes, vraiment pour qu'ils détectent un danger à la canne, évidemment, et aux pieds. Voilà, quand vous avez des escaliers, pensez à l'espace sous-escalier, est-ce qu'il est signalé ? Parce que là, vous voyez quelqu'un qui se prend la tête contre l'escalier. C'est malheureusement des situations qu'on trouve encore régulièrement. la personne aveugle ou malvoyante ne va pas pouvoir la détecter. Donc, pensez à occuper l'espace sous-escalier par n'importe quoi, par quelque chose qu'on puisse détecter. Quand vous utilisez différents types de revêtements de sol, pensez au raccord, évidemment, entre les deux, parce que vous avez souvent entre des ailes existantes dans un bâtiment et vous construisez une nouvelle aile, vous travaillez avec d'autres types de revêtements de sol. Pensez à comment vous allez raccorder les deux. Dans ce domaine-là, il y a aussi tout ce qui est l'appréhension des mains courantes, pensez à ne pas avoir des attaches qui bloquent les mains, si vous voulez. Donc, pensez à des attaches en ailes. Tout ce qui est bords arrondis de mobilier. Voilà. Donc, essayez vraiment de ne prévoir nulle part des arrêts de vives. Et alors, il y a aussi tout ce qui est vitrage. Donc, dès que vous avez du vitrage, pensez à à le signaler, évidemment, à prévoir un marquage. Il y a différentes manières de le faire. On n'est pas obligé de faire les trois bandes ou une bande jaune fluo. Vous pouvez faire quelque chose avec une chouette déco. Et voilà. Mais ça, je pense que ça aide tout le monde et principalement les PMR. Mais je pense que monsieur et madame tout le monde en bénéficient également. Alors, tout ce qui est donc aires de manœuvre suffisantes, donc on parle des aires de rotation qui est l'espace, qui est l'aire de rotation de 150 qui est nécessaire pour pouvoir faire demi-tour sur soi-même, donc en fonction de l'encombrement d'un fauteuil roulant. Il y a aussi les aires de transfert qui permettent de se transférer d'un endroit à l'autre. Donc, ce sont vraiment deux notions différentes et nous, on a ça évidemment très fort en tête, ce cercle de 150 sur 150 et ce rectangle qui correspond à l'encombrement d'une chaise roulante qui doit se trouver à côté d'un banc, à côté d'un siège de douche, etc. Alors, les libres passages suffisants, il y a beaucoup de choses à dire au niveau des portes, je ne saurais pas tout dire évidemment, mais j'ai repris ici rapidement les points les plus importants, donc il y a les 50 cm, donc le petit plan au-dessus à gauche, qui est donc en fait l'espace qui est nécessaire pour pouvoir mettre l'encombrement des pieds et des calepieds et de pouvoir en même temps atteindre la poignée parce que si on n'a pas ces 50 cm, on ne sait pas bien se positionner et ouvrir la porte, j'insiste sur ce point-là en maison de repos et de soins, on a souvent la remarque en disant oui, mais nous, on a peu de résidents qui sont autonomes et qui se déplacent en fauteuil roulant, donc on a toujours quelqu'un qui les pousse, mais moi j'ai entendu beaucoup de personnes aussi qui ont été blessées aux pieds et aux orteils parce que justement les personnes qui poussent les chaises n'ont pas assez de place à côté de la poignée et donc on blesse les orteils du résident. Donc voilà, même en maison de repos et de soins, c'est indispensable pour tout le monde. Le libre passage, évidemment, de 85 cm, alors n'oubliez pas que c'est en dehors de l'épaisseur de la feuille de porte et en dehors aussi de la poignée en cas de porte coulissante. pensez bien au fait qu'il y a toujours besoin d'une poignée et donc le libre passage c'est vraiment en dehors de la poignée si vous voulez, c'est vraiment le vrai libre passage et n'oubliez pas aussi qu'on exige toujours un libre passage de 85 cm par bâton, donc quand vous avez des doubles portes, souvent on a tendance à dire ça va c'est une double porte, j'ai deux venteaux de 73 cm, c'est bon, c'est assez large, on passe en fauteuil roulant mais il ne faut pas oublier le fait qu'en fauteuil roulant, c'est extrêmement difficile d'ouvrir les deux portes à la fois et donc c'est nécessaire vraiment qu'il y ait un libre passage par ventaille. C'est pour ça qu'on arrive souvent à des solutions de venteaux asymétriques, donc le petit ventaille et le grand qui permet de passer dans le grand et d'avoir le libre passage avec les deux ouvrants dans le cas de passage de lit, etc. Mais pour le fauteuil roulant, il faut vraiment avoir un libre passage par ventaille. Alors tout ce qui est confort d'usage, il y a tout ce qui est l'éclairage, donc guidage. Vous avez une photo qui montre qu'en haut à gauche, c'est intéressant de prévoir une ligne d'un côté ou d'un autre qui permette aux personnes malvoyantes d'être guidées plutôt que d'avoir des spots par-ci par-là. La ligne à gauche ou à droite permet de se rendre compte voilà je suis dans un couloir, je suis, sinon on a tendance à se sentir perdu. Pensez aussi à éviter des zones trop éclairées et à côté de ça des zones trop peu éclairées parce que ça crée des zones d'ombre et de lumière trop intenses, donc pensez à quelque chose d'assez uniforme. Au niveau des abords, n'oubliez pas les zones d'ombre, évidemment. quand vous avez des cheminements extérieurs, voilà, pensez évidemment à tout ce qui est pente, des verres, etc., mais pensez aussi, je pense que tout le monde est au courant, mais de prévoir des zones de repos régulièrement, mais qui dit zone de repos dit aussi espace libre pour personnes en fauteuil roulant à côté des bancs. C'est pour ça que là, au milieu, vous avez une photo avec le revêtement de sol qui ne s'arrête pas à l'encombrement du banc, mais qui laisse la fameuse aire de transfert dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet aux personnes d'être accompagnées d'une personne en fauteuil roulant et qu'elles puissent s'asseoir à côté d'autres résidents qui seraient valides. Voilà. Même chose si vous prévoyez des tables, donc pensez au mobilier extérieur. Tout ce qui est vu aussi, la petite coupe là, au-dessus à droite, qui parle de hauteur d'allée, donc pensez au fait que toutes ces personnes sont assises, donc ont une hauteur du regard plus basse que nous. Pensez à tout ce qui est auditif aussi. Quand vous avez des petits comptoirs d'accueil, il existe des solutions, ce ne sont pas des boucles à induction, c'est des espèces de petits matelas qu'on applique sur un guichet et qui permet aux personnes malentendantes de pouvoir augmenter le volume. j'ai mis aussi une photo des alarmes incendies. On voit beaucoup d'alarmes incendies sonores, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de personnes malentendantes, surtout en maison de repos, qui ne seront pas prévenues en cas d'incendie. Donc, il y a des systèmes d'alarmes incendies visuels et sonores qui permettent de prévenir un maximum de monde. Dans le confort d'usage, on parle aussi beaucoup de contraste, aussi bien dans les escaliers, donc pensez à contraster les démarches. Au niveau des abords, quand vous faites des petits sentiers, vous voyez ici que les graviers, bon, les graviers, ce n'est pas bon pour les personnes en fauteuil roulant, mais ici, pour illustrer le contraste, on voit bien qu'on circule sur cette bande grise de gravier. À droite, on voit du vert, à gauche, on voit du brun. pensez à ne pas avoir des petits chemins qui sont ton sur ton et qui ne permettent pas aux personnes malvoyantes de bien se déplacer. Pensez au contraste aussi au niveau des équipements sanitaires. On a tendance à beaucoup travailler dans le blanc, mais c'est très important de pouvoir situer facilement les mains courantes, les barres d'appui, les sièges de douche, les WC, les lavabos, surtout que maintenant, on va vers une tendance beaucoup moins médicalisée, donc il faut que ça fasse le moins possible. Hôpitaux, donc profitons-en et apportons un peu de couleurs. Dans les espaces communs, pensez aussi à contraster le mobilier par rapport aux murs, par rapport aux revêtements de sol. Les portes aussi, il y a énormément de choses à faire, donc vous pouvez, plutôt que d'avoir des portes blanches avec des murs blancs, penser à apporter des couleurs, peut-être en fonction du type d'espace aussi, si ce sont des locaux ouverts au public ou plutôt dans des zones administratives, où vous pouvez jouer comme ça sur des couleurs différentes en fonction du type de locaux. La signalétique, et là j'ai rajouté un petit tableau des contrastes, donc sachez que ça existe, un tableau des contrastes qui vous permet vraiment de savoir quelle couleur contraste avec quoi, et je pense que ça peut être utile dans beaucoup de choses, quand vous choisissez du mobilier, quand vous choisissez votre peinture, quand vous choisissez des équipements sanitaires, les revêtements de sol, etc. Donc en fait, on a vraiment toutes les couleurs verticales et horizontales, et pour que ça contraste bien, il faut avoir un minimum de 70 à l'intersection des deux. Donc ici, par exemple, on voit que le jaune et le gris, on est à 73, c'est bon, ça contraste bien. On n'a pas mis les chiffres dans les cases blanches, mais je pense que c'est un petit outil qui peut être utile à beaucoup de monde. Donc tout ce qui est signalétique, pensez à la taille des caractères, à où vous la mettez, aux couleurs, évidemment, que vous choisissez, par rapport à la notion d'utilisation de commandes et équipements. Il y a aussi beaucoup de choses à dire, évidemment, mais on vise toujours de pouvoir manipuler les points fermés, donc pas devoir utiliser ses doigts pour manipuler quelque chose. Donc vous voyez le robinet au-dessus à gauche, qu'on manipule pour un fermé, donc je pense qu'on prévoit plus ça maintenant, mais ne prévoyez plus les robinets à visser, mais vraiment, oups, pardon, avec un levier suffisamment important. Les clenches de porte aussi, ce type de clenches de porte en J permet vraiment de pouvoir glisser sa main sans devoir vraiment la tenir et exercer une pression. Il suffit de la glisser dedans et d'abaisser le bras et le fait d'avoir le petit retour, ça fait en sorte qu'on arrive à ouvrir la porte même si on ne sait pas vraiment bien manipuler la poignée de porte. Il y a toute une série par rapport au poids des portes, la résistance à l'ouverture des portes. Il y a plein de solutions aussi. Il y a évidemment automatiser une porte. Maintenant, il y a des fermes portes qui sont beaucoup plus à conseiller que d'autres. pensez aussi au danger que si vous avez une porte automatique qu'elle ne se referme pas sur quelqu'un. Il y a des systèmes qui permettent de détecter un danger, une présence avant qu'elle se referme. Je pense que je vais terminer par là parce que je vois le temps qui avance. Pensez à la flexibilité des espaces entre autres. Là, je prends l'exemple des équipements mais je sais bien que vous demandez d'équiper toutes vos chambres de barres d'appui de tel type, une à gauche, une à droite. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours nécessaire non plus. Sachez qu'il y a des systèmes intéressants qui existent et on en a vu ici sur le salon qui permettent de prévoir les renforts dans les cloisons si nécessaire avec la petite attache que vous voyez au-dessus à droite et qui permet en fonction de vos besoins, vous achetez un stock de X barres d'appui mais qui est évidemment moindre que le nombre de lits que vous avez dans votre établissement et en fonction des besoins, vous pouvez placer là-dessus des sièges de douche, des barres d'appui, des fixes, des rabattables et il existe aussi des systèmes sur rail à l'horizontale qui permettent de venir clipser des choses et que vous venez équiper alors vos sanitaires en fonction de vos besoins et ça existe aussi pour tout ce qui est cuisine, je pense aux résidences services par exemple. Donc voilà et je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention et je suis là pour que vous avez des questions. Merci. Bonjour à tous. Donc maintenant je vais vous présenter après les grands principes montrés par les représentants de la SBL plein pied quelques exemples réalisés au sein de l'ISPPC. Alors je vais vous présenter rapidement ce qu'est l'ISPPC et puis je vous montrerai trois exemples en milieu hospitalier et trois exemples en maison de repos. Alors rapidement l'ISPPC donc l'intercommunal de santé publique du pays de Charleroi comprend quatre sites hospitaliers plus de 2400 lits des polycliniques trois maisons de repos un centre d'aide à la jeunesse et une crèche et ça représente 4000 membres du personnel et 500 médecins. Alors le premier exemple en milieu hospitalier donc sur le site de Montigny-le-Thilleul nous avons Léonard de Vinci et une extension au bâtiment qui est le CRF qui si on regarde sur le plan comprend donc le CRF la partie supérieure à droite qui est à destination des externes et le reste du bâtiment comprend 180 lits avec encore deux unités en travaux dans la partie inférieure gauche. Alors je ne sais pas si c'est visible oui donc en fait en construisant le CRF on a revu les abords parce que le site manquait cruement de parking et on en a profité juste en face de la partie pour les externes pour créer une série de places pour personnes à mobilité réduite qui permettent d'accéder directement à l'entrée principale qui se trouve plus ou moins au milieu du bâtiment Dans le bâtiment pour les personnes externes nous avons installé une zone hydrothérapie avec une piscine hors sol et un palan qui permet l'accès facile pour les personnes à mobilité réduite Toujours dans cette zone on a conçu l'architecte a prévu des sanitaires spécifiques On a une douche qui est accessible facilement On retrouve alors ce qui a déjà été annoncé un sol sans aucun rebord On a intégré une pente dans le sol c'est un vêtement carrelé quelques aides un siège pliant Dans les sanitaires l'architecte a prévu des lavabos préformés avec un miroir inclinable qui nécessite quand même une certaine manipulation par la personne à mobilité réduite au moyen d'une petite tige dans la partie inférieure droite donc en fait elle peut l'incliner vers elle ou bien alors l'adresser quand il s'agit d'une personne qui peut rester debout Alors on a évidemment des robinets à commande infrarouge Alors donc vous avez ici la photo à gauche en haut les places pour personnes à mobilité réduite qui sont plus larges que les places normales Donc le parking est encore en travaux doit se terminer ici cette semaine et en fait on devra placer encore des bornes qui vont limiter l'avancement des voitures parce qu'en fait le trottoir accessible pour les chaises roulantes est dans la partie supérieure donc actuellement les visiteurs ou les patients roulent un peu trop loin avancent un peu trop loin et donc bloquent le passage Donc un des éléments aussi c'est la signalétique En fait dans la partie hospitalisation toutes les unités possèdent une couleur différente et donc dès l'entrée du bâtiment l'architecte a prévu une bande de couleurs correspondant à chaque unité ce qui permet alors de conduire le visiteur ou le patient vers la bonne destination Donc ça c'est pour la partie hospitalisation Pour la partie externe nous avons travaillé avec un système différent en collaboration avec la société WinWin il s'agit d'un système de route donc chaque visiteur ou chaque patient qui arrive au centre passe par l'accueil et reçoit un numéro de route par exemple s'il souhaite se rendre en logopédie qui se trouve au premier étage on lui octroie et c'est la quatrième ligne du tableau central la route numéro 120 et donc sur tout son trajet il aura juste le numéro 120 à suivre pas de texte rien et donc sur le plan ici du premier étage on peut voir que le service de logopédie est dans la partie supérieure et le fléchage permet de mener directement dans le service s'il avait voulu se rendre en bas à droite vers la révalidation cardio-pneumaux il aurait dû suivre la route 105 ça limite un peu la grandeur des panneaux et permet d'avoir des affichages plus importants 120 on peut l'écrire en grand plutôt que service de logopédie alors j'en profite pour montrer sur le plan que l'architecte avait on retrouve donc le cercle de 150 pour chaque local de logopédie alors dans les deux unités en travaux et pour un autre service l'architecte la direction technique comprend des architectes qui travaillent directement en interne l'architecte a prévu en fait un guichet d'accueil à deux niveaux donc un niveau la partie rouge hauteur normale et la partie grise à gauche une hauteur spécifique pour les personnalités réduites en chaise roulante avec un décalé au niveau de la profondeur alors mon deuxième exemple concerne l'hôpital André Vézel toujours sur le site de Montigny-et-Tilleul donc l'hôpital est en rénovation unité par unité et comme nous avions aussi un problème de place nous avons lancé des travaux de rénovation des parkings et d'agrandissement et comme nous créons 200 places de parking en plus face à l'entrée principale nous en avons profité pour libérer des places de part et d'autre donc l'entrée principale est au centre du plan supérieur nous avons profité pour libérer des places à gauche et à droite pour les dédicacer aux personnes à mobilité réduite qui seront ainsi en communication directe avec l'entrée et sur la partie gauche donc le parking de gauche sera réservé aux moyens de barrière aux personnes à mobilité réduite et aux patients de la radiothérapie alors dans la rénovation nous avons prévu aussi à l'entrée principale voilà à l'entrée principale nous avons prévu une porte rotative en remplacement des portes coulissantes et nous avions un problème de niveau de sol à cet endroit là nous avons prévu une porte rotative et un sol parfaitement lisse sans aucune aspérité et alors vous pouvez constater aussi sur la photo de gauche il y a un petit bouton gris sur le montant de la porte qui permet de ralentir la vitesse de rotation ce qui permet alors à une personne qui se déplace en tribune ou avec des béquilles de ralentir la vitesse de pouvoir passer cette porte sans être bousculée même s'il y a des systèmes de sécurité qui empêchent le contact alors le troisième exemple concerne le nouvel hôpital Marie Curie donc à l'eau de l'insart donc de nouveau le même principe que sur les autres sites donc on a l'entrée principale se trouve en fait au centre à gauche entre les quatre unités rouges donc au milieu petite extraissance et nous avons prévu des parkings pour personnes à mobilité réduite immédiatement à côté de cette rentrée principale donc il s'agit de la zone vous voyez une bande verte sur la gauche qui longe les deux premières unités donc à partir de ce parking qui est juste à gauche de la bande verte les patients auront accès directement à un ovant qui les mènera alors de nouveau vers une porte rotative qui sera équipée du même système qui permet de ralentir la vitesse de rotation alors les travaux ne sont pas terminés ils seront terminés d'ici octobre et lorsque le revêtement extérieur sera placé nous aurons de nouveau un revêtement complètement lisse entre l'intérieur et l'extérieur alors lorsque la personnalité réduite entrera dans le bâtiment elle arrivera directement face à un guichet qui est aussi prévu à deux niveaux un niveau à droite pour les personnes debout et un niveau à gauche pour les personnes en chaise roulante avec de nouveau une tablette décalée pour permettre de déposer le sac les papiers etc. de ce guichet la personne mobilité réduite aura accès à tous les systèmes de circulation verticaux donc les ascenseurs pour accéder à toutes les unités d'hospitalisation les unités de consultation et donc dans chaque unité de consultation on a prévu des sanitaires pour personnes militaires et non alors le bâtiment comprend aussi quelques terrasses pour permettre de profiter de l'extérieur de temps en temps quand il fait beau et les portes et les accès ont été conçus évidemment sans aucune aspérité sans rebord ce qui permet aux PMR de circuler facilement alors dans les unités de consultation donc de nouveau on retrouve des guichets à deux niveaux chaque fois donc la partie droite pour les personnes en chaise volante partie gauche pour les personnes debout alors ici c'est un autre exemple de lavabo donc vous avez un lavabo préformé et vous avez un miroir qui est beaucoup plus grand c'est un miroir fixe donc on n'a pas pris la même la même solution que dans le CRF mais il permet à quelqu'un assis de se voir sans souci alors j'insiste un peu sur ce genre de choses parce que en fait dans différents projets on a constaté que parfois c'est le petit détail qui tue parce que le miroir est mal placé trop petit et donc on ouvre le bâtiment et il faut changer une partie du miroir pour revenir à rendre possible l'accès au PMR alors dans le secteur des maisons de repos donc on a ici on a pas mal de modifications aussi et au niveau de Courcelles on a construit une maison de repos d'une centaine de lits qui se base sur le même principe de nouveau les parkings PMR sont proches de l'entrée principale pas de différence de niveau pas de rebord accès direct à gauche vers l'entrée principale avec des portes motorisées et lorsque la personne arrive dans la maison de repos elle arrive dans un hall d'entrée et cette fois-ci pour la signalétique si vous regardez la photo en haut à gauche nous sommes partis sur des des symboles ou des dessins qui sont je pense plus faciles à retenir que des textes alors je vous ai mis une photo des ascenseurs l'ascenseur est conforme donc les boutons sont à hauteur pour les PMR à l'intérieur nous avons des boutons avec des symboles braille on a une annonce vocale pour signaler l'étage mais j'ai mis une photo de la porte principale de l'ascenseur en fait il y a plusieurs ascenseurs dans le bâtiment et chaque porte donc à chaque niveau on retrouve les différents niveaux et en même temps un petit texte qui signale voilà c'est la sortie ou c'est autre chose donc en fait les ascenseurs sont répartis différemment et certains mènent directement à la sortie d'autres mènent au restaurant ce qui permet alors aux pensionnaires de retrouver facilement plus facilement leur chemin alors à l'intérieur de la maison de repos la photo de gauche montre que l'architecte a essayé de prévoir le maximum de main courante et notamment si vous regardez à gauche vous avez l'alcool qui reprend l'hydrant nous avons une main courante qui passe devant l'espace ouvert ce qui permet d'essayer de garantir le maximum de continuité des mains courantes les sanitaires sont prévus pour PMR dans les chambres alors nous avons prévu aussi à chaque niveau et dans chaque bâtiment des baignoires à hauteur variable donc elle a un double avantage c'est que le personnel peut amener le pensionnaire avec un palan et peut relever la baignoire ce qui facilite aussi le travail du personnel infirmier le temps passe et donc je vais vite accélérer sur Pierre Paulus donc c'est un hôpital de Châtelet donc de nouveau même principe l'entrée principale est à droite des parkings pour PMR juste à gauche pas de rebords alors nous avons prévu au niveau de la cour une aire de circulation sans rebord et donc si vous avez des questions l'architecte se trouve dans la salle tout au fond donc vous pourrez lui poser des questions par la suite si ça vous intéresse les sanitaires pour personnalité réduite dans chaque chambre permettent de montrer qu'il n'y a de nouveau pas de rebords au niveau du sol des aides techniques alors je passe vite sur quiétude où là c'est un bâtiment dont les travaux de rénovation viennent de démarrer nous avions un problème parce que l'accès principal se faisait juste à l'avant avec un aménagement pour personnalité réduite pas tout à fait optimal comme nous ne pouvions pas lors des travaux aménager cette entrée de manière différente parce qu'on est juste face à la rue avec une différence de niveau en plus on a décidé de comme on a grandi de bâtiments perpendiculairement aux bâtiments existants de recréer à l'arrière une entrée principale avec des escaliers pour y mener et une rampe qui donne directement sur le parking en partie du parking on a l'accès à droite à l'entrée principale en lieu et place de l'entrée principale actuelle qui se trouve dans le bas du bâtiment ensemble voilà donc si vous avez encore des questions par après vous pouvez m'envoyer vos demandes à l'adresse suivante direction technique chucharderois.be je vous remercie voilà merci beaucoup aux panélistes pour leur intervention voilà si vous avez des questions la prochaine conférence débute un peu plus tard donc on a le temps de poser quelques questions pas de questions de personnes vous avez tous faim en fait un deux voilà je voulais savoir monsieur Tess si vous aviez fait une évaluation du coût des aménagements spécifiques pour personnes handicapées et si c'était le cas à quel montant ça situait est-ce que l'accessibilité ça coûte si cher en fait pour pour les les montants pour l'accessibilité on n'a pas vraiment de montants bien spécifiques par contre ce que j'ai remarqué aussi c'est que parfois des solutions très simples peu coûteuses améliorent beaucoup la circulation ou je reprends l'exemple du miroir donc d'un côté on a un miroir qui est sur pivot qui coûte relativement cher et de l'autre côté on a un simple miroir un peu plus grand que d'habitude et donc c'est une solution bon marché même chose je n'ai pas montré la photo mais on a aussi par exemple pour un jardin la possibilité d'installer des packs sur pied à une hauteur différente mais une table peut suffire aussi c'est pas nécessairement coûteux je me permettais de rajouter surtout quand on y pense à temps et à l'avance parce que faire et refaire ça coûte évidemment donc si on y pense dès le départ il n'y a pas un énorme surcoût je remercie encore les panélistes et je vous informe que l'ensemble des présentations seront disponibles sur socialsanté.wallonie.be et si vous voulez poser d'autres questions les panélistes sont là encore un peu et vous pouvez les rejoindre aussi à l'espace Wallonie merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501